Musique Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Je suis le pasteur José Bomboco de l'église Mission évangélique chrétienne. Je vais encore auprès de vous pour vous féliciter de votre année qui va débuter en beauté. Vous savez, vous avez passé 12 mois. Ces 12 mois certainement, il y a eu des périodes de turbulences. Mais vous avez tenu bon et vous allez bientôt entrer dans votre année nouvelle 2019. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur parce que c'est Dieu éternellement merveilleux, éternellement bon. Là où vous êtes, là où vous nous suivez, je vous dis meilleur vœu déjà à vous tous famille chrétienne. Ainsi à ceux qui me connaissent, les amis, la famille, que le Seigneur vous fasse du bien au nom tout puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui partager un petit passage dans la Bible pour vous encourager. Pour vous encourager à avancer dans votre chrétienté, pour avancer en étant des chrétiens assidus, pour avancer dans votre chrétienté en étant des chrétiens aimant le Seigneur. Voilà pourquoi cette approbité aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, va avec la force que tu as. Que cette année 2018 qui va achever, que tu vas entrer dans l'année 2019, va avec la force que tu as. Parce que c'est le Seigneur qui va te donner la force nécessaire pour entrer dans 2019 en marchant selon les principes de la parole de Dieu. Vous savez bien, nous tant que le chrétien, nous avons notre éthique chrétienne, notre morale chrétienne. Nous devons vivre selon la pensée de Christ pour un jour être dans la présence de Dieu. Écoute, c'est que la Bible nous dit, c'est lui qui se confie en l'éternel et comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Donc bien, si tu te confies en l'éternel, encore dans cette année 2019 que nous allons commencer, je te dis, la Bible déclare, tu es comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, tu ne vas pas sécher, tu vas donner des fruits en ton temps et tu auras un chrétien qui sera productif. J'appelle aujourd'hui la chrétienté à une vie de la productivité, mais dans le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais simplement nous dire un passage dans le livre des juges 6-12 pour nous encourager à avancer avec une force, avancer avec la persévérance, avancer avec, n'est-ce pas, foi. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Or, sur cette terre, nous sommes en train de passer une période de turbulence. Si tu as la foi en l'éternel, c'est là que tu seras qualifié. Si tu as la foi en l'éternel, c'est là que le Seigneur agréera ta prière lorsque tu lèveras ta prière. Écoutez, la Bible nous dit dans le juge 6-12 à 17, vous savez, les enfants d'Israël avaient, n'est-ce pas, des obéis. Alors, l'éternel les a livrés entre les mains des mendiants. Bien aimé, ils étaient entre les mains des mendiants assujettis. Or, ils crièrent à l'éternel. Bien aimé, c'est vrai que tu as passé onze mois. C'est moi qui reste, c'est quelques semaines qui reste. Crie à l'éternel. La Bible déclare, ils crièrent à l'éternel. Seigneur, nous avons vu des prodiges. On a vu des certains trucs que tu as fait pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Que, n'est-ce pas, oui, que les mendiants nous ont assujettis. Tout ce qu'ils faisaient, mendiants venaient et ravageaient. Tout ce qu'ils plantaient, mendiants venaient et ils ravageaient tout. Ils pleuraient en l'éternel. Ils étaient désespérés. Mais la Bible me dit, lorsqu'ils crièrent à l'éternel, je vais dire à quelqu'un. Encore sur cette année 2019, c'est 2018. Crie encore en l'éternel parce que ce n'est pas encore trop tard. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore trop tard. Continue à crier à l'éternel, quelque chose se passera. La Bible me dit, lorsqu'ils crièrent à l'éternel, l'éternel envoie un ange. Il envoie un ange pour, n'est-ce pas, réconforter ce peuple. Oh, ben, ce n'est que ta prière, l'efficacité de ta prière qui va déterminer ce que Dieu fera dans ta vie. L'efficacité de ta prière sous cette année 2019 va déterminer l'envoi de Dieu, d'un message pour toi. La Bible me dit, lorsque Dieu envoie un ange, un ange veut dire à Gédéon, Gédéon voyant héros, on l'appelle voyant héros. Gédéon voyant héros, le Seigneur est avec toi. Il veut réconforter Gédéon en lui disant, Gédéon, Dieu a entendu les cris, le pleurs de ce peuple. Mais simplement, Gédéon, lève-toi, va avec la foi que tu as. Tu vas délivrer, n'est-ce pas, le peuple de Dieu entre les mains des mendiants. Bien-aimé, je vais te dire, même si cet an a été difficile pour toi, mais je sais une chose. La prière que tu dresses aujourd'hui, cette prière va déterminer tout pour toi. Le cri que tu cries aujourd'hui à l'Éternel, ces cris, bien-aimé, Dieu les entend. Il vient te dire aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, va avec la force que tu as. C'est là que tu auras la victoire. Bien-aimé, la victoire ne dépend pas de qui que ce soit, mais ta victoire dépend de l'Éternel. Oh, je vais dire à quelqu'un pour cette année, 2019, tu es dans le banc, crie encore à l'Éternel. Notre Dieu est Dieu victorieux. Il dit dans sa parole, oui, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve, crie encore à l'Éternel. Lorsque le peuple de Dieu se mettait à crier à l'Éternel. Oh, la Bible dit, Dieu a envoyé un messager pour lui dire, je suis avec vous. Gédéon, je suis avec toi. Avance avec ce peuple. C'est que cette année de 2019 qui commence, bien-aimé. Ma prière est que cette année commence en beauté. Que cette année commence avec la grâce de Dieu. Que cette année commence avec la victoire. Car la victoire est de notre côté. La Bible nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en l'Éternel. Que ta foi puisse encore augmenter que cette année 2019. Que tu avances avec la force de l'Éternel. Que tu avances avec persévérance. Que tu avances avec une conviction ferme. Que tu avances avec l'Éternel. Or, sans Dieu, bien-aimé, il est impossible de percer. Sans l'Éternel, nous, chrétiens que nous sommes, nous avons choisi notre camp. Mais il faudrait que tu marches avec Dieu. Écoutez, laisse-moi te dire, Moïse dans le désert. Lorsque Dieu lui dit, j'enverrai devant toi un ange pour marcher avec toi. Moïse a dit à l'Éternel, Seigneur, non. Je veux que toi-même tu puisses marcher avec moi. Voilà pourquoi l'Éternel marchait avec Moïse dans le désert. Le jour comme une colonne nuée. La nuit comme une colonne de feu. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé à Dieu. Ta demande que tu formules à Dieu. Dépendant de ta persévérance et de ta motivation. Je vais motiver quelqu'un cette année 2019. Je vais booster la foi de quelqu'un cette année 2019. Que tu puisses avancer avec cette ferme assurance que ton Dieu est le Dieu de la Bible. Que ton Dieu est le Dieu qui agit dans le temps de Gédéon. C'est le Dieu qui agit dans le temps d'Élie. C'est le Dieu qui agit dans le temps de Jean-Baptiste. Bien-aimé, avance avec la force que tu as. Que cette année 2019, que ce soit une année où tu vas être en commun, d'accord ? En esprit avec Dieu pour avancer dans ta chrétienté. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous bénissons le Seigneur parce que ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Que cette année 2019 soit une année de productivité pour toi. Ce que tu avais manqué en 2019, que tu puisses les avoir au nom de Jésus. Que tout ce que tu as besoin, que Dieu puisse faire pour toi. Que cette année 2019, ma prière est que Seigneur puisse te l'accorder au nom tout-puissant de Jésus. Je vais encore dire à quelqu'un, va avec la force que tu as. Voilà pourquoi Gédéon est allé délivrer. Les peuples de Dieu et mendiants avaient perdu. L'ennemi a perdu d'avance parce que l'éternel est de ton côté. J'ai béni le Seigneur bénévié. Pour ce temps que nous avons passé ensemble, je vous dis encore, meilleur vœu de cette année 2019, que le Seigneur soit béni. Je suis le pasteur José, Mission Évangélie Chrétienne d'Alost. Et le 22, le 31, les 22h à 4h du matin, nous aurons notre veillée de prière, notre réveillon. Nous serons avec vous. Venez ensemble, priez avec nous pour cette année 2019. Afin que cette année 2019 commence en beauté dans la prière. Tu prépareras ton année 2019 dans la prière. Il faut planifier ton année 2019, bien aimé, dans la prière. Ne néglige pas la prière. Parce que la prière est cette puissance qui libère des nations. La prière a libéré des nations. La prière a libéré des peuples. La prière a libéré des familles. La prière, bien aimé, est une puissance qui agit encore en ce jour. Voilà pourquoi, de 22h à 4h, nous serons dans un temps de prière pour célébrer notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes à l'oste sur Binenstrat numéro 10, 9300 à l'oste. Binenstrat numéro 10, 9300 à l'oste. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. A très bientôt. Merci Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501